Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter et trader des bitcoins sur la plateforme de trading eToro. C'est vraiment un tuto pour débutants, donc si vous n'y connaissez rien, vous saurez comment faire à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti ! Déjà, eToro, c'est quoi ? C'est une plateforme de trading. Elle ne sert pas seulement à investir dans les bitcoins, elle sert à investir en bourse, dans des actions, dans des ETF, dans des devises, enfin vraiment dans pas mal de choses. Et on peut aussi investir dans des crypto-monnaies. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer. Sur eToro, si vous investissez dans les crypto-monnaies, vous n'achèterez pas vraiment des crypto-monnaies, donc vous ne pouvez pas les utiliser sur un site e-commerce par exemple pour faire des achats. Donc ça va juste servir à trader, donc vous allez pouvoir acheter et revendre pour récupérer l'argent. Donc ça va juste servir vraiment à faire du trading avec les crypto-monnaies. Donc déjà pour vous inscrire, il y a le lien sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Donc vous arriverez sur cette page-là, vous faites rejoindre, vous inscrivez comme sur n'importe quel site et vous arriverez directement sur la plateforme. Donc quand vous inscrivez, vous avez un compte réel où vous pouvez vraiment déposer l'argent et aussi un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc nous on va passer directement sur le compte virtuel pour la démonstration. Donc là, je clique ici, portefeuille virtuel. Et là je peux voir, j'ai 100 000 faux dollars. Donc on va voir un peu l'interface avant d'investir vraiment. Donc on peut cliquer sur notre profil. Donc ici on a un fil d'actualité. Donc en fait, eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders, un peu comme un Facebook. Donc tout le monde a une page et peut écrire des choses. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc là on va pouvoir voir nos stats depuis qu'on est sur la plateforme. Donc là on peut voir, l'année dernière j'ai fait plus 5,77%. Cette année pour l'instant plus 1,79%. Ensuite ici on peut aller voir notre portefeuille. Donc c'est pour voir dans quoi on a investi actuellement. Et c'est là où on va pouvoir aussi gérer nos positions. Donc revendre par exemple nos crypto-monnaies. Et ensuite on va voir directement l'onglet qui nous intéresse, donc marché. Et ici on va pouvoir investir sur ce que l'on souhaite. Donc on peut aller voir dans crypto ici. Et ici on voit on a 18 crypto-monnaies de disponibles pour investir. Donc on peut aussi directement taper le nom dans la barre de recherche si on le souhaite. Donc moi je vais aller sur Bitcoin. Là il y a un fil d'actualité pour voir ce que les autres traders disent actuellement sur le Bitcoin. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc c'est ici où on va pouvoir voir vraiment l'évolution du prix. Donc là on peut voir sur un an ça fait 677%. On peut changer la durée de temps ici pour le graphique. Si on veut un graphique encore plus détaillé vraiment, par exemple avec des bougies, on va sur le graphique. On clique sur les deux flèches en haut à droite. Et on peut modifier le graphique ici. Donc ensuite si on souhaite investir, on clique sur investir. Donc là on se met sur achat si on souhaite acheter des Bitcoin. On met un montant, donc le montant minimum pour investir c'est 25$. Et ici il n'y a qu'une seule option, c'est ouvrir la position. Donc il n'y a pas d'effet de levier sur Itoro pour les crypto-monnaies. Alors avant il y en avait, mais on a eu beaucoup de débutants qui ont perdu de l'argent à cause des effets de levier. Du coup ils l'ont retiré. Donc là on voit c'est marqué trade de CFD. Donc on n'achète pas vraiment des crypto-monnaies parce qu'il n'y en a plus vraiment assez sur le marché. Donc Itoro n'en a plus assez en stock pour vous les fournir. Donc en fait ça fait un peu une copie du cours du Bitcoin. Mais ça marche de la même façon. Sauf que vous ne pourrez pas envoyer des crypto-monnaies à des gens, ni acheter sur des sites e-commerce. Donc vous pourrez juste acheter et vendre sur Itoro. Donc là on est en trade de CFD. Alors sur toute la plateforme, quand on est en CFD, on a des frais journaliers et de week-end pour regarder les positions. Mais là vu que Itoro n'a plus assez de crypto-monnaies en stock, les trades de CFD sont offerts. Donc en tout cas pour l'achat c'est offert. Ici on voit frais journaliers, il n'y en a aucun. Et de week-end aucun. Donc si je souhaite acheter pour 25$ de Bitcoin, je fais ouvrir la position. Donc là ensuite, si le Bitcoin prend de la valeur, je vais gagner de l'argent. S'il en perd, je vais en perdre. Mais il est aussi possible de gagner de l'argent quand le Bitcoin perd de la valeur. Pour faire ça, on peut aller sur vente. Et là ça marche à l'inverse. Donc on peut toujours investir le montant qu'on souhaite. Sauf que là, on va gagner de l'argent que si le Bitcoin perd de la valeur. Mais là par contre, vous aurez aussi des frais journaliers et de week-end. Donc journalier par exemple avec 25$, vous aurez 1 centime par jour à payer pour garder la position ouverte. Donc nous on va rester sur achat. Ouvrir la position. Donc là, c'est bon. On peut retourner sur le portefeuille. Et on peut retrouver nos Bitcoins ici. Donc là, on voit directement si on est dans le positif ou le négatif. Si on souhaite les revendre, on clique dessus. Ici, il y a une croix rouge. On clique dessus. Clôturer la position. Donc voilà, c'est assez simple quand même. Donc ensuite, il y a pas mal d'autres options sur cette plateforme de trading. Mais je vous laisse aller voir mes autres tutos. Donc j'ai fait des tutos bien plus complets. Pour le copy trading, par exemple, on peut copier des traders sur cette plateforme. On peut investir en bourse. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc j'ai fait d'autres tutos assez complets. Vous pouvez les trouver assez facilement sur la chaîne. Donc petit avertissement aussi avant de vous lancer. Donc le trading, c'est risqué. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais aussi, on peut en perdre beaucoup. Et souvent, les débutants en perdent. Donc vraiment, formez-vous un maximum. Lisez des livres. Suivez des formations, des tutos. Entraînez-vous avec un compte de démonstration. Donc là, comme sur eToro. Et n'investissez surtout que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc voilà, c'était le petit avertissement quand même avant de vous lancer. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour les référencements. Donc si ça vous a aidé, vraiment, likez et commentez. C'est important. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos sur la bourse et le trading. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501